Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est notre deuxième partie concernant les verbes les plus utilisés en français. Alors, pendant la séance précédente, on a mis l'accent sur cinq verbes. Le verbe être, avoir, mettre, faire et aller. Alors aujourd'hui, on va commencer par le verbe prendre. Alors, six. Prendre. Le verbe prendre fait partie des verbes les plus utilisés en français. Alors, on peut employer le verbe prendre pour parler de ses actions. Pour parler de ses actions. Voilà, et comme exemple, on va dire, il va prendre, voilà, il va prendre un café avec ses amis. Voilà, le verbe prendre qui est employé dans cette phrase, ou bien dans cet exemple, pour parler de ses activités. Mais si vous faites attention, il y a aussi le verbe aller, d'accord, qui est employé aussi pour formuler et pour construire le futur proche. Alors, de, on peut aussi employer le verbe prendre pour utiliser les moyens de déplacement. Donc, utiliser les moyens de déplacement. Alors, on va dire, il va prendre, pardon, il va prendre, oui, il va prendre le train, par exemple, le train pour aller à Rabat. Donc, je répète, le verbe prendre est parmi les verbes les plus utilisés en français. On peut l'employer pour parler de ses actions ou bien pour utiliser les moyens de déplacement. Alors, maintenant, on va mettre l'accent sur le verbe arriver. Dans un certain contexte, le verbe arriver peut être employé comme un synonyme du verbe réussir. Alors, comme exemple, on va dire, je suis arrivé, je suis arrivé à résoudre ce problème. Voilà, alors, je répète, le verbe arriver peut être employé comme un synonyme du verbe réussir, mais dans un contexte bien précis. Je peux dire, je suis arrivé, attention, le verbe arriver qui se conjugue avec être, je dois faire très attention à l'accord, d'accord. Voilà, je ne sais pas qui parle dans cette phrase. Alors, je suis arrivé à résoudre ce problème, c'est-à-dire, j'ai réussi à résoudre ce problème. Alors, on peut aussi employer le verbe arriver comme le synonyme du verbe revenir, revenir, qui est le contraire du verbe partir, d'accord, mais toujours dans des contextes bien précis. Alors, comme exemple, on va dire, je pars, d'accord, je pars à 7h du matin, voilà, et j'arrive, J'arrive à l'école à 8h, voilà. Si vous faites attention, dans cette phrase, on a le verbe arriver qui est employé comme le synonyme du verbe revenir et qui est le contraire du verbe partir. C'est-à-dire, je pars et j'arrive, d'accord. Alors, maintenant, on va mettre l'accent sur le verbe savoir. Voilà, on emploie le verbe savoir pour parler de ses compétences. Parler de ses compétences. Voilà, on parle de ses compétences, c'est-à-dire, on parle des choses qu'il sait très bien faire. Alors, par exemple, on va dire, il sait lire, par exemple. Il sait lire et écrire. Alors, on emploie le verbe savoir pour parler de ses compétences. Il sait lire et écrire. Alors, maintenant, le verbe falloir, qui fait partie des verbes les plus employés et les plus utilisés en français. Alors, on peut employer le verbe falloir pour exprimer, pour exprimer une obligation. Une obligation. Voilà. Par exemple, on va dire, il faut, voilà, le verbe falloir, il faut que tu fasses ce travail. Voilà. Il faut que tu fasses ce travail. Alors ici, il faut pardon, il faut que, plus un verbe au subjonctif. Il faut que tu fasses ce travail. Le verbe falloir, dans ce cas, exprime une obligation. Je vous propose cet exemple. Donc, il faut faire ce travail. Voilà, attention. On exprime toujours l'obligation, d'accord? Mais attention, il faut que, plus un verbe au subjonctif, il faut, plus un verbe à l'infinitif. Alors, on emploie le verbe falloir aussi pour exprimer une interdiction. Donc, exprimer une interdiction. Voilà. Une interdiction. Alors, on peut dire, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas, c'est toujours le verbe falloir, il ne faut pas sortir à cette heure. Voilà, alors, on peut employer le verbe falloir pour exprimer une obligation ou bien une interdiction. On passe pour mettre l'accent sur les semi-auxiliaires. Voilà, les semi-auxiliaires. On va commencer par le verbe pouvoir. Alors, on peut considérer le verbe pouvoir comme un semi-auxiliaire. Alors, on va dire comme exemple, je peux faire ce travail. Si vous faites attention, on a employé le verbe pouvoir à l'aide d'un autre verbe, d'accord? Ou bien, on a employé le verbe faire à l'aide du verbe pouvoir pour donner un aspect ou bien une image à cette phrase. Donc, le verbe pouvoir, c'est un semi-auxiliaire. Parmi les verbes qui sont considérés comme des semi-auxiliaires, il y a le verbe devoir. Voilà. Devoir. Et comme exemple, donc, on va retravailler sur le même exemple, mais on va remplacer pouvoir par devoir. Je dois. Je dois faire ce travail. Voilà, je dois faire ce travail. Donc, si vous faites attention, on a toujours le verbe faire qui est employé à l'aide du verbe devoir. Dans ce cas, on considère le verbe devoir comme un semi-auxiliaire. Le verbe vouloir aussi est considéré, on peut le considérer dans un certain contexte, comme un semi-auxiliaire. Donc, le verbe vouloir. On va travailler sur le même exemple. Je veux faire ce travail. Voilà. Toujours le verbe faire qui est employé à l'aide du verbe vouloir qui est considéré dans ce cas comme un semi-auxiliaire. Alors, on peut aussi considérer le verbe aller comme un semi-auxiliaire quand il est employé à l'aide d'un autre verbe pour construire le futur proche. Donc, je vais faire ce travail. Je vais faire ce travail. Je vais faire. Je vais faire, c'est le futur proche. Alors, dans ce cas, on peut considérer le verbe aller comme un semi-auxiliaire. Enfin, on va faire l'accent sur le verbe venir. Voilà. On peut le considérer dans un certain contexte comme un semi-auxiliaire. Donc, on va dire comme exemple, je viens, je viens de faire ce travail. Voilà. Je viens de faire ce travail. Je viens faire, faire, viens de faire. C'est le passé récent. C'est le passé récent. Toujours le verbe faire qui est employé à l'aide du verbe venir pour construire et pour formuler le passé récent. Alors, dans ce cas, on peut considérer le verbe venir comme un semi-auxiliaire. À la fin de notre séance d'aujourd'hui, je vous laisse maintenant au revoir et à la prochaine. En basée, nous avons trouvé les 5 des termes qui s'est Fitih tradedie zus. Aujourd'hui, nous avons trouvé les 5 de ces termes qui s'intéressent en savoir plus où il y a plein d'être. Alors, on va commencer par le verbe « prendre ». On peut se mettre le verbe « prendre » pour parler de ses actions. Comment on peut dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a un jour ou qu'on peut dire ? L'enchaîta ou l'affaile qu'on peut faire. Alors, on peut dire qu'il va prendre un café avec ses amis. On va marcher, il va prendre un café avec ses amis. Donc, on va se mettre le verbe « prendre » pour parler de l'action. D'accord ? On peut se mettre le verbe « prendre » pour parler de l'action. Comme-méthard, on va prendre le train pour aller en arabe. On va utiliser le car à l'arabe, pour aller dans la République. Alors, on va partir d'une autre façon. Le verbe « prendre » pour parler d'une manière plus en l'arabe. On peut se mettre le train en France pour faire le train. On peut se mettre le train pour aller en France pour aller en France, C'est un peu plus d'un. C'est un peu plus d'un. Donc, il y a peut être un peu plus d'un. Alors, dans un peu plus d'un. Parfois, la première fois, c'est le verbe arriver. En un contexte, un texte, un texte qui est un texte. 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 je suis arrivée à résoudre ce problème il a réussi à résoudre cette difficulté, c'est-à-dire le verbe réussir le verbe arriver aussi c'est le verbe revenir et le verbe revenir il a fait un mot à dire il a fait un mot à dire le verbe arriver c'est-à-dire arriver ou revenir c'est le contraire, le verbe partir je pars à cette heure je vais partir à la nuit je répète le verbe arriver il a réussi à réussir et le verbe revenir c'est-à-dire le verbe partir le verbe falloir il a fait un mot à dire c'est-à-dire le verbe Il y a une interdiction, il ne faut pas sortir à cette heure. Il faut que le verbe que j'ai mis sur le subjonctif, alors qu'il faut le verbe que j'ai mis sur l'infinitif. Il y a un verbe que j'ai mis sur le verbe « être » et avoir. Il faut que j'utilise les auxiliaires, les auxiliaires, les auxiliaires, les auxiliaires. Il faut qu'on a construit un temps composé, et qu'il ne peut pas s'en composer plus que pas. Il y a un autre. Il y a des auxiliaires qui peuvent être mis sur les auxiliaires, qui peuvent être mis sur les autres. Comme le verbe « pouvoir », le verbe « devoir », le verbe « vouloir », le verbe « aller » et le verbe « venir ». Le verbe « pouvoir », le verbe « pouvoir », elle peut pouvoir utiliser par les options des defibrations des outils. Dans ce cas, il faut utiliser les outils aux outils pour l'outils pour l'outils pour l'outils à l'outils à l'outils. C'est tout parce que ça veut dire. .